Musique Bienvenue sur les chaînes de la MBC, c'est l'heure de votre émission Nous Racine. Mais tout d'abord, permettez-moi de présenter au nom de toute l'équipe de la MBC nos voeux de bonne et heureuse année à tous nos amis sinomoriciens. Que cette année du lapin vous soit bénéfique sur le plan de la prospérité, de la joie et bien sûr de la santé. Nous avons pour inviter ce matin Salet Siao. Salet qui est auteur d'un deuxième livre qui suit le premier Mémoires espiègles. Et ce deuxième livre s'intitule Sage mais espiègles. Sage mais toujours espiègles. Salet Siao, bonjour. Bonjour Amida. Alors parlez-nous un peu de ce livre Sage mais toujours espiègles. Quand on aime la vie, quand on aime donner et qu'on aime que les gens autour de soi soient heureux, que les gens soient heureux à ce moment-là, on veut tout faire pour égayer la prospère. Donc même si on vieillit, il faut penser aux autres et de ce côté-là, égayer et en même temps chercher quelque chose pour égayer. Voilà, jouer un tour par exemple. Moi j'adore les jours où il y a le poisson d'avril jusqu'à tout dernier mois. Moi je fête toujours le premier livre parce que c'est pour mettre la joie dans les cœurs des gens. Donc comment est-ce qu'on peut être sage ou espiègre ? Voilà, on vieillit, on s'assagit. Mais il faut toujours garder ce côté espiègre de l'enfant parce que l'enfant, il faut conserver son âme d'enfant. C'est ça qui va nous garder jeunes et nous faire nous remonter le moral et tout. Donc voilà, c'est pourquoi je suis espiègre bien sûr, mais je suis sage aussi. Bien sûr, bien sûr. Dites-moi comment on fait pour vieillir et être toujours sage et espiègle ? D'abord je suis authentique. Quand j'écris, quand je raconte, je ne cache rien. Je trouve que c'est important. Malgré, il ne faut pas se dire bon, j'écris, ça c'est pas bon, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Non, moi je me mets à nu, il n'y a pas de problème. Vous me critiquez, vous commentez, vous dites ce que vous voulez. Pour moi, le plus important, c'est de partager ma vie, mon argent de vivre, avec mes défauts aussi. On n'est pas parfait bien sûr. Donc tout ce qui nous arrive, on peut raconter, il n'y a pas de problème. Par exemple, je vieillis, je perds la mémoire, c'est normal. Donc il ne faut pas se dire bon, je vieillis, il faut que j'aille me mettre dans un coin, et que je m'assois dans un coin pour me m'en fondre. Non, au contraire, il faut se sortir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, comme on dit. Tant qu'on respire, malgré l'âge, malgré le numéro, malgré tout ça, on est en train de vivre, on est en train de respirer. L'âge n'est qu'un numéro, c'est l'énergie qui compte. Voilà, et l'énergie, moi je pense que ça vient de l'intérieur. On ne peut pas se fier sur les autres pour vous donner une énergie. C'est à vous de voir si vous voulez être proactif. Si vous voulez faire quelque chose, vous le faites tout de suite. Moi je suis de cette catégorie de gens qui, aussitôt dit, aussitôt fait. Moi je trouve que c'est ainsi qu'on peut économiser le temps. Chaque seconde est importante. Ce n'est pas quand on sera vieux qu'on va dire, ah il faut rattraper. Non, il ne s'agit pas de rattraper. Il s'agit de vivre dès qu'on est né, qu'on arrive à comprendre comme les enfants. Regardez les enfants, comment ils sont gais, ils sont innocents, ils ont beaucoup d'énergie. Mais nous aussi, nous avons cette énergie en nous. Mais c'est à nous de faire l'effort, un petit effort. Même si on est fatigué, parce que comme on dit, il y a ma soeur Gisèle qui dit toujours, la fatigue part, les souvenirs restent. C'est vrai. Alors quand je suis fatiguée, je pense à elle. Et c'est ça qui me donne cette énergie, cet enthousiasme, cet émerveillement devant tout et tout. Même devant un plat simple. Par exemple, moi je n'ai pas honte de cacher que hier, pourtant on va dîner, on a des invitations, etc. Mais hier, après ma répétition de théâtre, je suis rentrée à la maison tard, j'ouvre le réfrigérateur. Il y avait de quoi manger, mais moi non. J'ai choisi une tranche de pain avec un peu de bread chouchou que je n'ai pas mangé depuis au moins un an, je dois dire. Et incroyablement, les breads sont de mon jardin. Donc j'ai mangé ça, j'ai trouvé, c'était tout chaud, mais j'ai mangé ça avec un appétit incomparable. C'est vrai qu'il faut garder son âme d'enfant, ses joies de l'enfance. Tout à fait. C'est important. C'est très important. Salette, tu es d'une famille très nombreuse et avec beaucoup de souvenirs. D'où justement ce petit côté espiègle. Raconte-nous. Moi, je me souviens que de tout temps, c'était le bruit, la joie de vivre, le partage. On se partageait une pomme à quatre, huit des fois. Les lechis, on pouvait en obtenir trois, quatre personnes. Il fallait compter, comme on distribue, je ne sais pas, des cartes. C'était comme ça. Mais on n'avait jamais ressenti à aucun moment qu'il nous manquait quelque chose. Parce que le bonheur, pour moi, c'était justement dans ce partage, dans cet enthousiasme de tous les jours, dans ce vécu si énergétique. La maman, avec douze enfants, elle prépare en deux fois le repas. Alors, elle dit, première course, c'est de la hogella. Donc, tous ceux qui sont prêts après l'école, à quatre heures, quatre heures et demie, à table, manger. Après, deuxième course, tous ceux qui viennent après, mangent sur la même table que le maman doit aider à nettoyer, etc. Et donc, c'était une fête pour nous. Et là, que pour la salle de bain ici, vous réalisez une salle de bain pour quatorze personnes, douze et deux. Ce n'est pas évident, mais pourtant, on était à l'herbe, on allait à l'école. Et puis, pour se laver aussi, moi, des fois, franchement, de dire, moi, je ne voulais pas attendre mon tour. Donc, j'allais carrément dans la cour avec le robinet, je me mettais en dessous et je me lavais à l'eau froide. Ou alors, avec mon petit frère, on prenait la lance, comme on dit, on s'arrosait l'un et l'autre, juste pour la douche. Mais tout ça, ce sont des souvenirs, de vrai bonheur, oui, franchement, je ne regrette pas. Je suis très, très contente d'être née dans cette famille parce que tout le monde a la joie de vivre. Tout le monde partage, tout le monde, surtout mon grand frère Joseph, que vous connaissez, c'est un intellectuel. Il finissait tout son argent dans les livres, les disques qu'il nous faisait écouter de la musique classique quand on était bien, bien, bien jeune. Donc, la traviata, il partageait tout. C'est passionnant tout ça, ça l'aide, mais on fait une pause musique et on revient dans un petit moment. C'est passionnant tout ça, ça l'aide, mais on fait une pause. C'est passionnant tout ça, ça l'aide, mais on fait une pause. C'est passionnant tout ça, ça l'aide, mais on fait une pause. C'est passionnant tout ça, ça l'aide, mais on fait une pause. C'est passionnant tout ça, ça l'aide, mais on fait une pause. C'est passionnant tout ça, ça l'aide, mais on fait une pause. Pour l'étangelier, c'est passionnant tout ça, c'est passionnant tout ça. C'est passionnant tout ça, c'est passionnant tout ça, c'est passionnant tout ça. Sous-titrage MFP. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 Merci d'avoir partagé les souvenirs avec nous grâce à nos archives. Grâce à nos documents d'archives, nous allons vous faire revivre une expo qui a eu lieu au centre culturel chinois il y a quelques années. D'abord, la porte rouge, qui est le passage symbolique pour que les souhaits de bonheur et de richesse se réalisent lorsqu'on l'a franchi. Les différents objets artisanaux qui nous révèlent les jeux d'enfants d'autrefois. Ce sont des petits porte-bonheurs qui ont aussi une grande importance. Les petites statuettes aux différents symboles. L'essentiel, en tout cas, est de faire revivre l'histoire. C'est pour cela que la transmission de génération en génération est très importante pour sauvegarder nos racines. Et bien sûr, les douze signes du zodiaque chinois, les douze animaux qui sont des symboles forts, dont cette année, le lapin sera roi. Les pétards qu'on allume pour chasser le mâle et commencer la nouvelle année sur de bonnes bases. Et pour finir, l'hôtel, le lieu de prière. Côté nourriture, on y retrouve le sui kiao, important le jour du nouvel an chinois, car il renferme la petite pièce, le symbole de prospérité. Et pour le fruit, la pêche, autre symbole très fort. Et les sandales, bien sûr, pour parfumer et encenser les dieux afin qu'ils entendent les demandes. Et les incontournables lanternes pour la lumière. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 couverture du livre et celle que vous avez aujourd'hui. Alors il y a une histoire derrière. Ah bien sûr, bien sûr. Alors là, comme vous voyez, je suis sortie de ma couverture pour venir te dire bonjour, pour venir pour l'interview. Alors cette robe, comme vous avez vu, c'est la chenille bleue. Donc comme Alice au Pays des Merveilles, il y a la chenille bleue qui fume la chicha. Ah ben moi aussi, j'ai fumé la chicha en Dubaï. Et là, aujourd'hui, j'ai laissé ma pipao à Dubaï pour être là. Et vous savez, à Dubaï, fumer la chicha, c'est comme prendre un verre de bière ou une tasse de café. Donc j'ai voulu goûter à cette expérience. Et là, tout de suite, je me dis, ben voilà, je suis la chenille sage. Parce que vous savez, cette chenille, elle est sage. Et donc cette image, elle est sujette à plusieurs interprétations. Comme vous voyez, c'est peut-être la liberté d'abord, l'audace pour une femme à cet âge, de fumer, surtout sur un champignon. Et vous avez l'indépendance, vous avez la nature, vous avez avec les champignons et tout. Et puis le champignon, c'est magique, donc vous avez de la magie. Vous avez la métamorphose, de la chenille qui devient papillon. Vous avez aussi, enfin avec métamorphose, vous avez l'évolution. Très symbolique. Mais plus symbolique encore ce qui me, ce que je pense moi, sincèrement, c'est la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui est là aussi sur ce bouquin. Salat, tu chantes en plusieurs langues, mais là, on aurait voulu t'entendre chanter en mandarin. Tu nous chantes quelque chose? Ben, c'est inattendu. Une chanson comment? Parce qu'il y a en anglais, en français, en chinois, en hindi, en frilankais, il y a tout. En chinois, de préférence. En chinois, ok. Ben là, je vais vous chanter. Ça s'appelle « Drunken Butterfly », c'est-à-dire un papillon. Ah ben justement, le papillon, un papillon ivrané, un papillon qui a mis du vin, qui est souple. Ben, quand on n'a pas de musique, mais c'est pas grave. Je vais essayer de mettre de la musique dans ma voix, même si je n'ai pas une belle voix. Mais comme je dis, on chante parce qu'on aime chanter, parce qu'on est joyeux. On ne chante pas parce qu'on a une belle voix. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Donc, il ne faut pas se moquer de moi si je n'ai pas cette voix d'artiste. Allez. Je me suis fait pour tout, quoi, quoi de s'il y a. Y en a eu, j'ai, 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 j'ai. Voilà, c'est le papillon Yvonne. Pourrais-tu nous parler un peu des événements auxquels donc tu seras toi aussi concernée autour du nouvel an chinois? Ben, à partir du 22, c'est-à-dire le 28, il y aura un concert symphonie de l'orchestre de Jinghui. Et il y a 65 moines qui vont être à Maurice pour donner ce concert au MGI. Et puis le 3 février, on a un gala, un dîner, où justement il y aura encore le concert. Et puis il y aura des artistes internationaux, on aura aussi un sketch. Et comme par hasard, j'ai écrit le sketch et c'est moi qui figure, je suis, je joue un rôle dans ce sketch. Ça, c'est le 3 février, ce qui aura lieu au sport complexe, à la Côte d'Or. Et puis en même temps, nous, le Chinatown Foundation fait pas mal d'activités dans toute l'île, c'est-à-dire dans les malls surtout. Donc on a la danse du lion, on a des expositions de peinture, on apprend à, il y aura la calligraphie, le jeu de Mahjong. En tout cas, vous aurez, les Mauriciens ne peuvent pas se plaindre, vous aurez un appel à su de toutes les activités. Saletia, merci beaucoup pour ces moments espiègles. ... 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 d'avoir partagé avec nous les souvenirs grâce à nos archives sur lequel je vous dis au revoir mais on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine même jour même heure 1